Ce n'est pas toujours facile, déjà, quand on est en couple, de trouver un consensus, d'être d'accord sur les règles, les limites et les choses importantes. Mais alors, quand il s'agit de son ex, c'est encore plus compliqué et plus difficile. Famille recomposée, comment bien s'entendre avec son ex pour fixer des règles et pour vivre ça du mieux possible ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, famille recomposée, si ça vous concerne, comment bien s'accorder avec son ex ? C'est ce qu'on voit tout de suite aujourd'hui. Mais juste avant, je vous propose que vous soyez une famille monoparentale, nucléaire ou recomposée, de télécharger gratuitement mon coffret pour plus de bonheur et de joie en famille. Le lien apparaît sur la vidéo. Il est également dans les commentaires et dans la description. Alors, bien se mettre d'accord avec son ex quand on est séparé, il faut composer. On n'est pas tout à fait séparé du papa de ses enfants. Voilà, on va garder un lien. Ce lien, il est merveilleux d'ailleurs. Ça s'appelle des enfants et il va falloir composer avec lui. Voilà, est-ce que tu veux bien me les prendre, changer ta semaine ? Non, mais moi, je n'ai pas envie de t'arranger. Oui, mais est-ce que tu crois que pour moi, c'est facile ? Oui, mais c'est un mariage. On ne va quand même pas bouger la date. Voilà, et tous les deux, c'est peau de terre contre peau de fer. Alors, voyons déjà les causes qui créent cette mésentente après la séparation. Premièrement, c'est parce qu'il y a des peurs. La peur d'être le parent mal aimé. Quand on se sépare, on va monnayer d'une certaine façon l'affection de nos enfants. On va essayer de faire en sorte d'être le bon parent. Et on va se mettre dans un espèce de concours avec son partenaire, ce qui va créer forcément des tensions parce que, par exemple, l'autre parent peut leur offrir plus de choses, leur faire manger des choses que l'autre parent exècre, comme les McDo ou des frites ou des choses grasses, etc. Et donc ça, c'est déjà une source de conflit, vient de la peur de ne pas être aimé ou du désir d'être le plus aimé des deux parents. Il y a aussi une autre peur, c'est celle de perdre la garde de ses enfants et on comprend bien. On trouve aussi la peur de se faire avoir parce qu'il y a de l'ego beaucoup et on se dit « non, je n'ai pas du tout envie de l'arranger, quand je lui donne la semaine, ça l'arrange bien, mais moi je me fais avoir parce que quand c'est moi ou je vais me retrouver avec deux semaines d'affilée, etc. » Et donc cette peur fait qu'on se ferme. Et enfin, il arrive qu'on ne veuille pas céder du terrain. Voilà, on veut respecter les règles telles qu'elles ont été définies parce qu'on n'a pas envie de faire une fleur à l'autre. Mais il n'y a pas que des peurs et on va voir toutes les autres causes dès maintenant. Et vous allez voir, elles sont nombreuses. La première, c'est la rancune et le ressentiment. Quand on vient de se séparer, que l'on soit celui qui quitte, comme celui qui est quitté, il peut y avoir beaucoup de rancune et de ressentiment. Et parfois on se dit « bah ouais, mais c'est lui qui m'a quitté, oui. » Mais la personne peut vous en vouloir de ne pas avoir changé, de ne pas avoir tout fait pour sauver votre couple. Et résultat, elle va utiliser son pouvoir de vous enquiquiner à travers les enfants et les règles qui sont reliées aux enfants pour se venger d'une certaine manière. Ou en tout cas, pour vous rendre un petit peu la vie plus difficile ou la monnaie de votre pièce. On trouve aussi le besoin de s'affirmer. Surtout si on s'est laissé faire dans son couple. Là, cette fois, on est intransigeant. Les règles, c'est ça, c'est comme ça. Et moi, je n'y déroge pas. Voilà. Toi, quand c'était ton tour, tu ne le faisais pas. Eh bien moi, c'est pareil. Et ça donne l'illusion qu'on s'affirme et qu'on prend position et qu'on ne se laisse pas faire. Il y a aussi le fait que les nouveaux conjoints s'en mêlent. Résultat, ils se permettent de vous faire des remarques. Ah bah oui, tu ne devrais pas te laisser faire. Tu ne devrais pas accepter, etc. Du coup, ça vous monte un petit peu à la tête et vous réagissez avec des conséquences directement reliées avec votre conjoint où tout à coup, vous devenez intransigeant ou vous refusez tout en bloc. Et également, le fait que la rupture ne soit pas acceptée et pas encore digérée pour vous. Résultat, vous avez encore pas mal de ressentiments et ça rejaillit dans vos relations avec votre ex. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre ou dans les deux. Maintenant qu'on a fait un bon état des lieux de toutes les causes qui vous empêchent de bien vous entendre avec votre ex, eh bien on va voir les solutions. Comment on fait pour y arriver quand même et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tensions parce qu'il faut bien reconnaître que ça pourrit la vie de tout le monde et surtout celle de vos enfants. Premièrement, voyez ça en mode coopération plutôt qu'en mode compétition. Souvent, comme dans tout ce que j'ai cité précédemment, quand on a vu les causes, il y a de l'ego dans l'air. Résultat, cet ego, c'est je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas... Voilà, on rentre dans une espèce de compétition. Voyez-le plutôt comme une coopération. Comment je peux t'aider-moi ? Voilà, amenez les choses autrement à votre ex en disant, écoute-moi, ça m'arrangerait bien, on a un mariage à telle date, les enfants sont invités ou justement les enfants ne sont pas invités et ça m'arrangerait que tu les prennes ou que tu me les donnes cette semaine-là. Et toi, qu'est-ce qui t'arrangerait ? Comment moi, je peux t'arranger ? Voyez, déjà, ça change tout plutôt que de dire, est-ce que tu peux me les donner là ? Ou machin... Et que l'autre ait l'impression que vous fassiez votre loi ou que vous fassiez tout à votre source et tout ce qui vous arrange, vous, sans tenir compte de lui. Deuxième chose que j'aurais dû mettre en premier, rappelez-vous des enjeux. Les enjeux, ce sont vos enfants. Et vos enfants, ils vous ont peut-être déjà vus en conflit pendant des mois, voire des années. Et là, à nouveau, vous leur rejouez le même film. Ce que vous faites, vous le faites pour le bien-être de vos enfants. Et ça, il ne faut pas hésiter à le rappeler. En disant, écoute, moi, ça ne me dérange pas que tu ne me donnes pas cette semaine. Mais donc, tu prives les enfants d'aller à un mariage juste parce que tu as envie de m'embêter moi. OK, mais ce n'est pas moi que tu embêtes. C'est tes enfants. Et on le dit avec bienveillance. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est entre avoir raison et avoir la paix. Il faut savoir choisir. Et moi, c'est vite fait. J'ai choisi. Je me souviens que quand j'ai divorcé avec mon aîné, son père était très fâché contre moi. J'étais partie loin en plus. C'était moi qui l'avais quitté. Donc, il avait beaucoup de ressentiment. Eh bien, j'ai fait une chose que les autres me disaient. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu fais ça ? Je lui emmenais sa fille jusque chez lui. Je me payais l'aller-retour. C'est-à-dire plus de trois heures de train aller, trois heures de train retour dans la journée juste pour poser ma fille. Eh bien, oui. Eh bien, vous savez, je l'ai fait pendant des années. Mais je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour ma fille. Parce qu'elle avait besoin de voir son papa. Parce que c'était important. Résultat, de son côté, ça s'est assoupli. Avec, au fil du temps, en fait, oui, au début, il était agressif. Au début, il essayait de me rendre la monnaie de ma pièce. Mais moi, j'avais de la compassion. Finalement, je le mettais à sa place et je comprenais. Je me disais, c'est vrai que ce n'est pas sympa. Je suis quand même partie. Je suis quand même partie avec son enfant. J'ai décidé d'aller habiter loin. Donc, ce n'est pas sympa pour lui, évidemment. Mais je ne l'ai pas fait pour être désagréable. Évidemment aussi. En revanche, je me suis dit, ce que je fais, je le fais pour mon enfant. Parce que pour elle, c'est important. Résultat, au bout d'un moment, les tensions sont retombées et on s'est bien entendus. Et pourtant, ce n'était pas le cas au début. Il faut également connaître les points de vulnérabilité de l'autre. Vous le connaissez bien. Vous avez vécu avec. Vous avez fait des enfants. Donc, vous savez ce qui va l'agacer. Et comment le brosser dans le sens du poil. Donc, surtout, réfléchissez avant de faire vos demandes de manière à brosser votre partenaire dans le sens du poil. Pas pour le manipuler, mais juste pour que vos demandes ne soient pas vécues comme des agressions, comme des choses négativement. Mettez de l'eau dans votre vin sans pour autant vous résigner. Voilà. Il faut être clair et ferme. Ne pas vous laisser faire. Ne pas céder juste parce que l'autre vous embête, parce que vous devez affirmer vos positions. Mais soyez juste, en fait. Voilà. Détachez-vous émotionnellement de ce qui se passe et soyez juste. Si vous étiez juste, comment vous agiriez ? Qu'est-ce que vous diriez ? Arrêtez de prendre vos enfants en otage. Honnêtement, c'est très mauvais. Ce que vous faites, en fait, ça va rejaillir sur vos enfants. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, oui, vous allez peut-être enquiquiner l'autre et l'embêter, mais vous allez surtout aussi embêter vos enfants. Et ça, franchement, ça ne vaut pas la peine. Pensez aussi à rester concentré sur l'objectif que vous voulez atteindre et pas sur les broutilles qui viennent se rajouter. Voilà. Restez concentré sur votre objectif. Si la personne est agressive, ne prenez pas personnellement. Dites-vous juste que cette personne-là, elle vous en veut. Elle n'est pas contente et donc, elle est en train de vous le faire payer. OK. Laissez ça glisser, même si ce n'est pas simple. Et restez concentré sur l'objectif. Et enfin, mon dernier conseil, si vraiment c'est trop tendu, c'est trop compliqué, prenez quelqu'un, un médiateur, en fait. Ne parlez pas en direct à la personne parce que si vraiment la personne est très fermée, très agressive et n'a pas du tout, elle, envie de faire un pas malgré tout ce que vous aurez essayé de mettre en place, eh bien, abandonnez. Ça ne sert à rien. Ne parlez plus avec cette personne. Trouvez un médiateur. C'est ce qui sera la meilleure solution possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, cliquez la cloche et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.